Les amis, ravis de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Shemini. La paracha qui traite de l'inauguration du Mishkan, du temple portatif dans le désert. Mais qui plus est, la paracha, elle parle aussi de d'autres sujets. Et dans une des parties de la paracha, la Torah se penche sur les chines de cache-route, du petit bétail, du gros bétail, des volatiles et des poissons, permis ou interdit à la consommation. Sur ce sujet, il est écrit, sanctifiez-vous et soyez sains. Et en fait, nos sages nous disent que le secret de la sainteté du peuple d'Israël dépend de la cache-route des aliments. Ça dépend de quoi ? Du code alimentaire que va respecter le peuple d'Israël pour s'élever vers la sainteté. Au sujet de la pureté, les aliments, il est écrit car je vous ai fait monter du pays d'Egypte. Si on parle de monter, ça l'engage d'ascension. Alors qu'en règle générale, lorsqu'on parle de la sortie d'Egypte, on vous dit, je vous ai fait sortir d'Egypte. Comme il est écrit, qui vous a fait sortir du pays d'Egypte. Je vous ai fait sortir du pays d'Egypte. En fait, ce langage de monter, il est utilisé pour sous-entendre que l'ascension et le développement du peuple d'Israël va dépendre de quoi ? De la façon dont il va garder les lois de la cache-route. De tout ce qu'il va ingérer dans son être. C'est de là, va dépendre sa sainteté. A Kadosh Baruch Hu, il est rapporté dans l'Agmara, Babam et Siyah qui l'a dit à ce sujet. S'il y avait fait monter les enfants d'Israël seulement pour qu'ils ne consomment pas de vermine, cela aurait été suffisant. Et en fait, Rachid explique là que de par leur grandeur, ils ne peuvent pas être dégoûtants en consommant de la vermine. L'essentiel, la grandeur du peuple d'Israël par rapport aux nations du monde, elle tient dans la pureté de la nourriture. Et dans le fait qu'ils ne se rendent pas impurs en mangeant des rampants, de la vermine, en consommant des aliments prohibés, en gardant dans leur bouche des aliments qui seront cachers. Et on sait que, juste après la paracha de Shemini, on va voir la paracha de Tazriya. La paracha de Tazriya qui va nous parler de la naissance des enfants, comme il est écrit, lorsqu'une femme ayant conçu accouchera d'un garçon. Et en fait, on sait très bien que lorsqu'on juxtapose des sujets, c'est qu'ils ont un rapport l'un avec l'autre. Et dans la paracha de Shemini, donc on va nous parler des aliments cachers, dans la paracha de Tazriya de la naissance d'un garçon, c'est pour nous dire que, en fait, l'importance dans les parents pour faire preuve, lorsqu'ils vont se purifier et se sanctifier vis-à-vis de la nourriture, ainsi sera la grandeur de l'enfant à naître. Lorsqu'Hachem, lorsque en fait Hachem nous en préserve, les parents dénigrent ces règles de cache-route en mangeant où bon leur semble, sans vérifier et faire attention au niveau de cache-route de la nourriture qu'on leur sert, ils entraînent une descente énorme de la sainteté de leurs précieux enfants. Ainsi, leurs intérêts pour les choses spirituelles seront en moindrie, et ils seront toujours négligents pour les choses spirituelles, pour tout ce qui rapporte à la sainteté. Pourquoi ? Parce que cette nourriture, elle va se transmettre par le sang, et le sang c'est l'âme, et donc elle va influencer l'âme de l'enfant à naître. Et toute personne ayant de l'esprit, et qui se soucie du brillant être spirituel de ses enfants, ne doit pas manger n'importe où, dans n'importe quelle maison où elle est invitée, et avec quel partage repas, mais elle devra d'abord vérifier soigneusement que la nourriture servie possède la norme la plus élevée, et qu'elle a été cuite et faite dans les normes de cache-route les plus élevées, et qu'on ne donne pas de n'importe quoi, qu'on ne cuise pas n'importe comment, qu'on ne mélange pas les aliments, qu'on sait comment faire la cuisine avec une bonne cache-route. Et il faudra aussi vérifier que les boissons sont cachères, il faut faire attention aussi au lait non-surveillé, et que la viande elle a un bon certificat de cache-route à ce point que le sage nous dise, qu'un séfarade qui ne mange pas halak, c'est comme si de la viande halak, c'est comme si il mangeait taref. Donc il faut faire attention, même en Israël, il faut être très vigilant, car en notre grand désespoir, de nombreuses stations-services, les produits vendus ou servis contiennent du lait, de la viande sans cache-route ou non-surveillé. Si un homme doit voyager à l'étranger, et pour une raison quelconque, il va devoir prendre un repas, d'accord ? Qui vérifie que la nourriture qu'elle soit cachère, s'il n'y a pas de nourriture à bord cachère, qu'il se prépare de quoi manger, pour ne pas qu'il soit tiraillé par la faim, et qu'il mange une nourriture douteuse ou non cachère offerte à bord, d'accord ? Il faut protéger nos enfants en leur enseignant les lois de la cache-route. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas mettre dans leur bouche tous les bonbons ou toutes les friandises qui leur sont offerts, par exemple à la synagogue. Vous devez vérifier les normes de cache-route, de la nourriture qui leur est donnée. Il faut faire très attention, malheureusement de nos jours, beaucoup de bons enfants perdent soudainement leur désir d'apprendre la Torah ou de prier. Ils tombent dans un niveau très bas qu'Hachem nous en préserve. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mangé des choses avec une cache-route douteuse ou qu'Hachem nous en préserve sans cache-route. Il est rapporté que le fils d'un des disciples du Baal, Atania, tout d'un coup, est passé d'un jeune homme assidu et craignant Hachem à l'opposer complètement. Le père, brisé, a amené son fils chez le raf pour demander une bénédiction et pour savoir ce qu'il devait faire. Après avoir discuté avec le jeune garçon, pendant plusieurs minutes, le Baal, Atania, a découvert que le jeune homme buvait du lait non cachère. Se tournant vers le père, il lui a demandé de surveiller ce que son fils mettait dans sa bouche, car c'est la source des problèmes. Et le père a fait attention et l'enfant est revenu à son niveau de Torah. Le roi Haïm HaKadosh nous explique que lorsqu'il s'agit d'aliments non cachères, il n'y a pas beaucoup de différence si la personne a mangé par inadvertance ou délibérément. Si la personne a mangé délibérément, son âme devient abominable. Si elle a mangé non cachères par inadvertance, son âme sera quand même souillée et contaminée. Une personne peut penser des fois qu'elle ne se reconnaît pas parce qu'elle est passée du bien au mal et qu'elle ne sait pas pourquoi. Cela peut arriver quand une personne mange des aliments qui ne sont pas purs. Et c'est son âme qui va être souillée par ses aliments. Ce mal, il va rentrer en elle, il va errer dans la personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention à manger une nourriture pure si on se soucie de son âme. Il est rapporté dans Khoulin qu'Hachem ne permet pas à un tzadik de trébucher par une admercance. Il le protège de tous les obstacles. Là, Tosfot explique que cette protection s'applique aux questions alimentaires car c'est une honte pour un tzadik de manger des aliments interdits. D'autres domaines de transgression par inadvertance ne nuisent pas à la fondation du service divin du tzadik. Mais quand il s'agit de nourriture, ce n'est pas ainsi. Même un mangeant non cachère par inadvertance, cela causerait un terrible préjudice à son âme. C'est pour cette raison qu'Hachem protège le tzadik de ne pas trébucher. Il fournit cette protection d'une manière que le tzadik développe un sens aiguisé. Il est inconsciemment mal à l'aise quand il va avoir de la nourriture taref. A moins que l'Akashkut soit conforme à ce niveau de sainteté ou bien d'autres obstacles empêcheront qu'on lui serve une nourriture non conforme. Une fois, on raconte qu'il était servi à Rabbi Khanina Zatzal un verre de vin. Quand il a voulu boire, le verre a glissé de ses mains et le vin s'est renversé. Le serveur lui versa alors un second verre de vin. Et la même chose arriva. Le verre glissa de sa main et le vin se répandit sur le sol. Il y eut alors le sentiment que c'était un signe du ciel et qu'il ne devait pas boire ce vin. En questionnant le serveur, Rabbi Khanina a découvert que le serveur c'était un arabe et que le vin servi était devenu du Yaïd Nesser, du vin non-Kacher. Il a été béni du ciel pour ne pas trébucher. C'est comme on raconte avec le Rav Wadiya Yosef. Le thé qu'on lui avait servi une fois, il l'a posé, il ne l'a pas bu. C'était Rav Wadiya Yosef au Rav Wadiya Yosef, je ne me souviens plus. Et le verre, il est tombé, il s'est cassé. Et en fait, c'est le non-juif de service qui avait fait chauffer du thé dans ce verre. Et en fait, le verre était devenu un propre à la consommation durable. Une personne qui n'a pas mangé Kacher dans le passé et veut se repentir et réparer son âme devrait subir l'humiliation et la critique des autres et rester silencieux. C'est ainsi qu'une personne peut illuminer la saleté qui s'est accumulée dans son âme en mangeant des aliments interdits. La Nourazakel en explique la raison de Nathania, chapitre 8, que toute la nourriture qu'une personne mange se transforme en sa chair et son sang. Lorsqu'une personne mange de la nourriture non-cachère, son sang devient contaminé. Nos sages disent que lorsqu'une personne est humiliée et qu'elle ne répond pas, c'est comme si son sang était versé. Donc le sang contaminé est versé vers le sang pur et propre va se renouveler, le transformant en une nouvelle personne. A tel point que nous sages nous disent que lorsqu'une personne veut faire Teshuvah, la première chose qu'elle doit faire, c'est d'arrêter de manger Taref. Pourquoi ? Parce que tant qu'elle mangera Taref, les paroles de Tora ne pourraient pas rentrer dans son cœur. Pourquoi ? Parce que son cœur sera bouché par les aliments Taref, puisque le sang c'est l'âme. Et donc son âme sera impure, son sang sera contaminé et ne pourra pas recevoir les paroles de Tora. Donc tu veux faire Teshuvah, première chose, arrête de manger Taref, commence à manger Taref et à partir de là, commence à écouter des cours. Ces quelques paroles de Tora, elles nous aident à comprendre l'importance de la sainteté, l'importance de ce qu'on met dans notre bouche. Il est toujours très important de faire attention à ce qui sort de notre bouche, mais aussi à ce qui rentre dans notre bouche. Que nous arrivions à garder les règles cash-routes scrupuleusement, et que par ces quelques paroles, nous faisions venir le Mashiach. Amen, à très bientôt, Shabbat, Shalom, Mevorach.